Le dernier jeu là il rentre il rentre dans un top 5 quelconque je sais pas lequel mais c'est pas possible à ce point là ? Ouais ça a l'air vraiment trop bien c'est trop bien. Ah bah oui mais on est dans la bande annonce c'est ça ? C'est ça on est dans la bande annonce ? Et puis en plus après je dois faire manger ma fille il faut pas trop que je tarde. J'ai au-à-faire vite fait C'est important La question, alors la question de la bande annonce figurez-vous, figurez-vous cette histoire, c'est quel est votre moment de jeu le plus épique ? Je précise que c'était une suggestion alors que j'ai un peu retravaillé mais je vais vous donner la formulation, c'est quel est le jeu alors la question était de Baron Samedi c'était quel est le jeu le plus épique, ce qui est différent ou celui qui comporte le plus beau moment de bravoure ? Donc moi j'ai condensé les deux en quel est votre moment de jeu le plus épique à vous Julie ? Alors j'en ai eu plusieurs, enfin le premier qui m'est venu en tête, comme tout le monde je pense mais le dernier qui m'est venu en tête c'est le combat contre Maliket dans Elden Ring mais en grande partie parce que ça faisait des heures que j'y jouais avec ouais on était trois à jouer à se passer la manette en fait au moment où on en avait marre Maliket c'est juste à la fin ça ? Ouais c'est juste à la fin C'est l'avant-dernier Mais alors je sais pas pourquoi celui-là on s'est particulièrement cassé les dents dessus on était trois, enfin on s'est dit on va jamais y arriver moi à un moment j'ai commencé à m'accrocher il était trois heures du mat' mes potes me disaient mais viens on va se coucher là il faut qu'on dorme et j'étais là non, vraiment une dernière partie etc et j'ai vraiment réussi à le finir mais avec un petit nugget de vie et ça c'est un moment enfin qui dont je me souviens encore mais non alors très bizarrement mon moment le plus épique en fait on me l'a rappelé récemment c'est plus un moment de pro gaming qu'un moment épique donc je jouais à Black Ops 6 avec mon meilleur pote et il y a un moment où j'étais extrêmement fatiguée j'ai visé très méthodiquement avec mon sniper un caillou je lui ai tiré dessus d'un petit air satisfait et là mon pote me dit mais là tu viens de tirer sur un caillou et donc évidemment il se fout de ma gueule et après il me dit non mais je ne peux absolument pas te critiquer parce que depuis que je t'ai vu jouer à Dead Space et en fait je sais pas pourquoi mais ça arrive parfois des moments où on est dans la zone complète mais pendant qu'on jouait au remake de Dead Space il y a eu un moment je sais pas ce qu'il s'est passé où j'ai enchaîné les headshots mais pendant 5 minutes je sais vraiment pas ce qu'il s'est passé et mon pote en fait m'a regardé un peu en mode mais c'est qui cette psychopathe et à chaque fois que je fais un truc mais tout pourri que je crève de manière conne dans un jeu vidéo comme ça peut m'arriver mais à peu près tout le temps il me dit mais souviens-toi souviens-toi de ce moment ce moment référence du coup j'ai ce moment référence en tout cas et j'y ai beaucoup pensé quand je jouais à Stalker 2 où je me disais bon d'accord je suis en train de mourir bêtement mais il y a eu ce moment Dead Space c'est bon ça va c'est vrai Patrick ? il y en a plein c'est un peu notre histoire de joueur, de joueuse d'avoir des moments épiques comme ça où c'est grisant où ça va être un boss dans un Doom un peu vénère un boss dans Quake c'est souvent lié à un pic de difficulté par exemple c'est marrant la première image qui m'est venue quand tu m'as dit ça j'ai pensé à la fin de Tomb Raider 2 Home Sweet Home je sais pas si vous vous rappelez Tomb Raider 2 moi je me souviens de Venise et Tomb Raider 2 le dernier niveau je spoil mais bon maintenant ça fait quelques années on se retrouvait dans le manoir Croft et on incarnait donc Lara Croft qui était attaquée dans son manoir et en fait c'était vraiment une mission de survie et c'était je sais pas j'ai le souvenir vraiment d'un passage ultra grisant parce qu'il y avait des hordes de méchants qui déboulent dans ce manoir qu'on connait parce qu'on s'est entraîné dedans dans les Tomb Raiders il y avait toujours ces séquences d'entraînement donc c'est à la maison c'est Home Sweet Home et ce final qui était absolument dantesque tu pensais avoir fini le jeu et hop attendez une dernière chose elle était attaquée chez elle et c'était symboliquement c'était assez fort et j'ai le souvenir d'un côté très badass enfin c'est Lara Croft qui était badass où tu mettais une misère à tous ces méchants qui déboulaient qui osaient débouler dans le manoir Croft et vraiment j'ai le souvenir d'un truc assez ouvert une séquence de gameplay évidemment par définition plus ouvert que le jeu en lui-même qui était évidemment assez linéaire c'est normal c'était Tomb Raider mais cette fin t'avais ces hordes une sorte de mode horde avant l'heure enfin t'en étais Lara Croft t'avais un passage dans le remake de Tomb Raider celui de quelle année 2015 là ou 2010 ouais le reboot 2014 même je crois le reboot t'avais une scène comme ça parce que vous vous rappelez elle était assez victime au début enfin elle s'en est prise plein la gueule et il y a un moment au milieu du jeu où on est en pleine fusillade je crois qu'elle passe une porte il y a plein d'ennemis et où elle se met à hurler genre je viens vous chercher bande de connards enfin elle le dit pas comme ça mais ouais c'est ce que ça dit en substance et ça m'avait mais dans le côté épique tu sais cette espèce de renversement où Lara Croft elle est finie de déconner j'ai mes flingues j'ai tout ça et on renverse le truc et il y avait un côté à la fin du 2 c'était ça t'avais presque de la peine pour ces pauvres mecs qui étaient venus qui avaient osé entrer dans le manoir Croft et du coup elle leur mettait une misère tu les butais enfin c'était terrible mais c'était Lara Croft au pic de sa popularité mais vraiment ça m'a marqué cette fin très jouissive en fait et donc épique parce que vraiment tu maîtrisais le truc tu connaissais par coeur le manoir et donc tu butais tous ces envahisseurs dans le dans le manoir Croft voilà la fin de Tomb Raider 2 qui est le meilleur enfin moi ça reste l'épisode majeur de la série les niveaux le gameplay qui était un petit peu amélioré voilà je dis la fin épique de Tomb Raider 2 let's go Marius c'est marrant que tu dises Patrick que ces souvenirs là ils sont certainement liés à des trucs de réussite tu vois de boss battu de moments où tu relâches la tension moi les premiers trucs qui me sont venus en tête c'est de l'anticipation en fait c'est avant première image c'était l'arrivée au Mexique dans Red Dead où t'as le spectre qui s'ouvre la musique qui se lance et tu te dis et tout ça qui m'attend et en en reparlant ce matin les vraies réponses moi mes vraies réponses entre guillemets pour le mot vraiment épique c'est c'est peut-être le premier panorama de Shadow of the Earth Tree où t'arrives et tu vois ce monde tu sais ce que ça veut dire tu as fait Elden Ring donc tu vois un petit peu comment on se projette dans ces univers là et c'est plus tu vois de l'attente où tu scrutes le truc et tu te dis mais c'est énorme ça ce truc là rien que ce truc là là au loin ça va me prendre un temps fou et t'as des enfin t'as tout un univers l'autre image de pareil Shadow of the Earth Tree c'est ce trou qu'on trouve à un moment et tu sais très bien que le trou tu vas descendre dedans tu sais ce que ça veut dire enfin il y a un truc d'attente il y a une promesse quoi un monde qui s'ouvre dans un monde quoi enfin c'est peut-être plutôt ça moi le côté épique plus que des souvenirs j'ai aucun souvenir par exemple du temps que j'ai passé enfin du moment où j'ai battu Marguerite alors que en termes d'investissement et de je sais pas de décharge émotionnelle j'imagine que c'était fort mais ça a été effacé en fait moi j'ai une sorte de souvenir des émotions c'est pas clair le combat en lui-même j'en souviens pas mais la décharge la satisfaction Marguerite c'était quelque chose ça c'est fait ça c'est fait ça c'est fait moi ouais bon Red Dead Redemption Elden Ring bon ça va être compliqué les performances genre tes performances all-time à toi sur le type de moment référence il y en a aussi moi ça va être sur du Hades où vraiment il y a eu des victoires sur moi-même qui ont été majeures mais sur le moment épique moi il y a une scène quand même qui m'est restée alors la suite du jeu reste vraiment très très épique mais ça devient un gameplay mais le tout début le premier colosse The Shadow of the Colossus le premier la première fois tu te rencontres tu vas grimper l'ampleur du truc la première ascension la première fois où tu vois le bestiaux arriver et que tu fais what c'est quoi c'est quoi cette histoire et que tu commences à grimper dessus et en plus ça se termine de la manière la plus horrible de l'univers où tu te retrouves à planter ton épée un sentiment mêlé de victoire et d'immense culpabilité parce que parce que tu mets à terre un truc tellement majestueux que c'en est bizarre vraiment le premier le tout premier colosse c'est quelque chose qui me restera à ce niveau et Rockstar aussi on les a pas signés on les a pas cités mais c'est vrai qu'il y a Red Dead évidemment il y a des séquences inoubliées mais on a cité Mexique et tout ça si c'est vrai sur le premier je pensais le final évidemment qui est inoubliable moi j'ai les souvenirs de GTA Vice City de partir en mission dans une Testarossa décapotable et de me dire non c'était pas décapotable c'était des t'avais les bagnoles de Miami Vice et de partir en mission sur du Phil Collins et il y avait un côté épique on est pas bien enfin voilà c'était totalement immersif une espèce de voilà de pornographie des années 80 complètement indécente mais tellement incroyable c'était Vice City j'ai des souvenirs de ouais d'être dans le trip mais à 200% quoi vraiment dans mon jus des années 80 c'était fou quoi donc Rockstar oui tu les as cités Mario c'est vrai pardon mais ouais Red Dead et le final de Red Dead c'est inoubliable c'est vrai et vous et vous chères auditrices chers auditeurs quel est votre moment de jeu le plus épique vous pouvez bien sûr répondre sur le Discord de Silence en Jou le lien est dans la description ou sur Blue Sky parce que c'est là qu'on discute nous on se retrouve demain pour l'épisode de la semaine de Silence en Jou ciao ciao salut